Je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième rencontre des après-cours de la communauté formation en distance, communauté FAD. Donc, je me présente, je préfère ça en promis, Sylvain Munger, support techno-pédagogique, enseignant pour un cours d'accueil pour les élèves en FAD dans mon centre. Vu que Sylvain est là, je vais le laisser se présenter. Bonjour. Sylvain Rustom, je suis conseiller pédagogique au service national de la formation à distance pour la FGA au Récit. Et puis voilà, c'est tout. Alors, j'ai partagé justement le document du Récit. J'étais juste curieux, je n'étais pas sûr parce que ce n'était pas à jour. Est-ce que tu fais encore des accompagnements le mercredi matin? En fait, on a changé la formule. Normalement, c'est Marie-Ève qui s'occupe de la mise à jour de la page. Puis avec la communauté de pratique, on a nos énergies beaucoup dans ce projet-là. Mais au niveau de l'accompagnement, c'est selon un rendez-vous en fait. Donc, ça peut être n'importe quand. Puis je pourrais mettre un lien dans le clavardage. Il y a juste à aller sur cette page-là. Puis si quelqu'un veut prendre un rendez-vous, c'est facile. Ou même essayer. Si je suis disponible, je vais répondre au moment où la personne va cliquer dans la salle « Whereby » en question. Donc, c'est soit à la volée ou soit sur rendez-vous. Parfait. Merci. Je vais partager mon écran pour mettre l'ordre du jour. L'ordre du jour est assez simple. Accueil, présentation. Là, je mets toujours mon varié avec un point d'interrogation. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à mettre au varia? De toute façon, si quelque chose vous vient en chemin, vous pourrez aller l'écrire. Je n'ai pas prévu ça. J'ai rajouté un petit point, le sigle VR en FAD. Ça ne devrait pas être long. C'est un petit questionnement que j'ai de la part de ma direction. Le plus gros point, ça avait été suggéré. Je pense que, oui, Huguette, elle est ici. Je pense que c'est toi qui avais suggéré ça. L'enseignement des sciences en FAD. Point 3, point 4, formation des enseignants. qui enseignent à distance. Je sais que tu avais mentionné au départ l'enseignement en sciences, mais je me dis que c'est peut-être pertinent, en général, la formation des enseignants spécifiquement à distance. Il y a toujours les suggestions de thèmes pour les rencontres futures. J'aime beaucoup quand vous m'alimentez, parce que je manque d'inspiration à certains moments. Partage de bons coups. Ça, c'est toujours le même principe. que tu avais des belles choses à nous préciser. Bon, merci Stéphane. Excuse-moi. Peut-être que moi, je pourrais parler de, pas en parler de un bon coup, mais de parler de ma plus belle histoire. Je ne sais pas si c'est connu, ma plus belle histoire. Puis je me dis, on peut en faire la promotion un peu, en passant par la FAD, parce qu'on a des élèves à distance qui peuvent participer. Puis juste un petit rappel que ça se termine bientôt. On a cette semaine puis l'autre semaine. Ça se termine le 7 décembre. Peut-être juste dire ça. Donc, oui, c'est que le VR en FAD. C'est probablement, je ne suis pas tellement renseigné au niveau financement. Ma spécialité, c'est plus de dépenser, pas de financer. Puis quand on a fait notre cours d'accueil, on n'a jamais vraiment regardé la possibilité de faire ça comme un EVR parce que ma direction m'a dit que l'EVR en FAD, ce n'est pas possible. Puis là, je vois un petit peu partout qu'il y a des cours qui ressemblent à un cours d'accueil qu'on fait puis qui sont siglés EVR. Là, je suis curieux. Est-ce que c'est vrai, cette histoire-là, que l'EVR en FAD, ce n'est pas possible? On ne s'est jamais posé la question ici, mais moi, je pense que c'est très, très, très faisable à distance. Non, bien, pas que c'était faisable, mais qu'au niveau financement, que ça ne pouvait pas être déclaré à distance. Oui, est-ce que ça peut se faire? Oui, mais c'était plus au niveau financement que le cours d'accueil qu'on a fait. On ne l'a pas siglé EVR parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas. Bien, là, j'ai des gens pas mal mieux renseignés que moi qui ont une main élevée. Oui, bien, je vais prendre des notes. C'est elle. Oui, bien, en fait, c'est parce que je ne suis pas renseigné, mais je voulais souligner que la question se pose à plusieurs endroits. J'en parlais encore ce matin en rencontre. Le sujet est ressorti parce que le besoin d'avoir ces cours, en tout cas, est flagrant. Et il y a une impossibilité, en fait, à les donner en formation à distance. Mais la raison précise comme telle, je ne la connais pas. Puis quand j'ai vu que c'était dans le sujet de nos discussions aujourd'hui, bien, je me suis dit que peut-être que j'allais en apprendre un peu plus, mais mon objectif, c'est de voir exactement les tenants et les aboutissants de cette problématique-là. Peut-être que Stéphane a plus de détails là-dessus pour nous éclairer. Oui, Stéphane, je vais te laisser la parole. Bien, je n'ai pas la réponse, mais j'ai la façon d'obtenir la réponse. C'est que c'est dans Charlemagne qu'on va trouver l'information. Pour chaque code de cours, on sait quel service d'enseignement est associé. Donc, si le service d'enseignement le permet, il faut juste demander à un analyste dans un centre de service scolaire qui s'occupe des déclarations de Charlemagne, puis il va être capable de nous le dire. Si oui ou non, ça se fait. Sinon, on pourrait poser la question à la DAFP pour avoir la réponse du pourquoi que. Cyril, tu sembles dire qu'EVR, ce n'est pas possible en formation à distance. Non, c'est ça. C'est ce qu'on a dit chez vous. Pas juste chez nous, mais il y a plusieurs endroits justement qui ont siglé ce type de cours-là en utilisant des CEF ou en utilisant d'autres... Parce qu'EVR n'est pas déclarable en formation à distance. Oui, d'autres approches détournées lorsqu'il offrait en formation à distance. Moi, c'est un domaine que je connais peu, ça, en fait. Et je me demande quelle est la raison pour laquelle on exclurait un cours d'un service d'enseignement en particulier. Qu'est-ce qui justifierait? Parce que quand on regarde le contenu des EVR, je ne comprends pas qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette décision-là. Il faut poser des questions au ministère. C'est ça. Puis, en fait, vu le besoin, vu la pertinence, quand on regarde les contenus de ces programmes-là, vu la pertinence que ces contenus rares auraient pour les élèves qui sont en formation à distance, je pense qu'il va falloir faire une demande, comme tu le dis. Mais sauf qu'il faut documenter la chose, puis il faut mieux comprendre aussi la situation, ce qu'actuellement, moi, je ne comprends pas assez bien comme tel. Merci, Céris. C'est pour ça que je n'avais pas de réponse. C'était pour ça que dans mon point lors du jour, j'avais mis un beau point d'interrogation. J'espérais, mais j'ai choisi. Oui, là, c'est une question. J'en profite parce que j'entends Cyril parler d'autres sigles. Est-ce que vous savez pour PER, développement de la personne? Je tente ma chambre? Non? OK. Merci. Non, non, j'avoue, c'est non. Mais voilà, on a un beau champ d'exploration pour obtenir des réponses. Oui, bien, c'est ça. Fait qu'au lieu d'avoir une réponse, j'ai d'autres questions. Parfait. Ça commence toujours comme ça. Non, non, mais ça montre quand même que c'est pertinent qu'on aille au renseignement. Ça me rassure aussi que ce n'est pas seulement moi qui n'étais pas renseigné sur le sujet. C'est toujours. Donc, d'ailleurs, si quelqu'un a peut-être des informations qui nous écoutent en différé, si vous avez des informations qui pourraient être pertinentes par rapport à ce qu'on vient de parler, n'hésitez pas à m'intéresser dans le forum, peut-être dans le document collaboratif, mais le meilleur endroit, moi, je dirais que c'est dans le forum parce que la plupart qui sont intervenants FAD doivent être abonnés aux communications dans le forum. Donc, si vous avez des informations, comme vous pouvez voir, ça serait certainement apprécié. Est-ce que je peux faire un petit… Je t'avais dit que j'interviendrais, là, mais c'est peut-être le bon moment. En fait, cette année, on a mis en place une communauté de pratiques. On a 12 centres de formation qui font partie de cette première aventure. Et on a une rencontre prochainement, le 7 décembre, à ce sujet-là. Je fais le lien avec les cours verts parce qu'en fait, un des thèmes qui a été choisi par la communauté de pratiques pour la prochaine fois, c'est la relance des apprenants. Et le lien avec les cours verts risque de ressurgir dans les discussions, ce qui fait que peut-être qu'on aura des informations plus précises des sous-comités qui participent à cette communauté de pratiques. Donc, je pourrais faire aussi un lien s'il y a des informations supplémentaires qu'on obtient suite à cette rencontre-là. Et si aussi, on va creuser un peu plus loin, justement, pour avoir plus de précisions. Oui, puis ça me donne le goût de le mettre comme un thème pour une rencontre, la prochaine rencontre, parce qu'effectivement, les cours d'accueil qu'on fait un petit peu partout, je pense que ça a un effet sur ce... En tout cas, moi, je le constate qu'on va chercher, on ramène les élèves plus vite parce qu'on leur demande quelque chose tout de suite en partant au lieu d'attendre un mois qu'ils aient fait un... Non, je vais même l'écrire dans le document. Mais j'ai vraiment l'impression que le sujet va ressurgir, puis peut-être que suite à cette rencontre-là, justement, on va faire les démarches dont on parlait juste avant, c'est-à-dire d'aller poser des questions, puis de mieux comprendre les raisons, et peut-être de faire des demandes pour que ça change, justement. Oui, parce que chez nous aussi, on a des questionnements, là aussi au niveau académique, est-ce que les élèves devraient être impliqués, de nous donner un suivi eux-mêmes à certains intervalles, puis la mécanique pour le faire aussi, ça aussi, ce n'est pas simple, comment on gère... Quand il y a la plupart des endroits, on parle souvent de 150, 200 élèves, donc ce n'est pas nécessairement facile à gérer avec les outils qu'on a en termes de... Oui, effectivement, ça pourrait être vraiment intéressant. Sylvain, j'ai une question en commentaire pour Cyril. Quand tu parles de relance, c'est des élèves qui ont quitté ou des élèves qui ne montrent pas signe de vie ? Toutes les réponses sont bonnes. OK, parce que... Il n'y a pas de précision dans le thème qui a été proposé. C'était nommé comme ça, ce qui fait qu'on va le préciser, puis on va en discuter. OK, parce que cette semaine, dans la communauté RACFMS, il y a des gens, par exemple, en Gatineau, il y a deux personnes qui ne font que ça, la relance des élèves, qui sont disparus, qui ont arrêté leurs études, et avec qui, des fois, ils veulent faire de la RACFMS, la reconnaissance des acquis pour les médecines semi-spécialisées, puis les élèves sont toujours surpris. Et Agréalain est surpris, puis ils ont comme une moyenne au bâton de 80 % d'élèves qui reviennent parce qu'on a pris contact avec eux autres, parce qu'on leur a montré qu'il était important pour nous. Et le fait aussi que les commissions scolaires ont changé de nom, lorsque tu dis, ah, bien, je viens du centre de service scolaire, il n'y a pas ces mauvais souvenirs-là de la commission scolaire que souvent, ces élèves-là ont. Ça fait qu'ils sont très satisfaits et ils ont beaucoup, il y a une bonne moyenne au bâton. Non, bien, c'est intéressant, Richard, parce que ce que tu dis, on a ça chez nous aussi, on a intervenantes qui font des appels à tous les élèves qui ont quitté, peu importe le service de formation. Puis effectivement, plus on en fait de relance, c'est surprenant comment, ça ne veut pas dire nécessairement ces élèves-là vont réussir après, mais ils reviennent au moins, ils reviennent chercher une deuxième chance, puis on peut les relancer une troisième fois aussi s'ils nous quittent. Puis ce que tu dis, c'est vrai aussi, ça je le constate souvent, qu'ils sont vraiment contents qu'on les recontacte pour, ça, c'est vraiment intéressant. Comme je dis, je vais le mettre comme thème pour la prochaine rencontre, parce que je pense que c'est quelque chose qui est à développer et qui est vraiment intéressant à discuter. Non, point trois, excusez-moi. C'est pendant que je regardais l'enseignement des sciences en FAD. Je pense que c'est Huguette qui avait amené ça la dernière fois. De toute façon, c'est un point qui est pertinent pour tout le monde. Je pense que c'est une problématique. Puis je l'ai mentionné, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu dans le document collaboratif, j'ai littéralement garroché plein d'affaires, qu'on avait pris des notes de l'an dernier. On avait commencé avec l'idée de faire un chantier justement pour explorer la problématique des sciences en FAD. Parce qu'à ce moment-là, je suppose que c'est probablement encore le cas. Il y a des endroits où littéralement, on a arrêté de faire de la FAD, de faire des sciences plutôt, d'offrir des sciences en formation à distance. Ça, ces informations-là, c'est juin 2021. Donc, c'était pour l'année suivante. Donc, j'imagine que ça doit être encore le cas. Parce qu'on n'a pas de solution, le miracle qui est apparu depuis cette fois-là. Fait que moi, ce que j'ai mis dans le document collaboratif, on pourra peut-être le déplacer dans les ressources après. Mais je voulais juste qu'il soit si vous avez dit. Ce que j'avais demandé à ce moment-là, c'est d'aller répertorier un peu les pratiques présentement. Puis tout le monde a un petit peu des façons différentes. Ça avait des trousses que les élèves achetaient. Je me rappelle d'un endroit où littéralement, les élèves venaient pas au labo, avaient seulement des trousses et avaient la responsabilité de faire leur laboratoire par eux-mêmes. De toute façon, le but, ce n'est pas de juger si c'était d'une bonne façon ou de mauvaise façon. Le but, c'était juste de répertorier les façons. C'est ça. Je vous avais demandé avec l'envoi de l'ordre du jour ceux qui avaient des informations un petit peu plus récentes. J'avoue que j'ai de la misère à distinguer ce qui est récent de ce qui était déjà là. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des informations peut-être plus récentes par rapport juste à ce qui se passe chez vous pour... Oui, Soisic. Je pense que tu avais déjà pas mal écrit dans le document. En fait, j'ai fait ce qui avait été demandé. J'ai directement mis à jour dans le document. Nous, j'ai vérifié avec ma direction puis mon enseignant avant-hier. Puis là, ce qui l'a changé, c'est plus le nombre de laboratoires que les élèves pouvaient faire à chaque fois. Donc, le fait d'essayer de limiter ou de minimiser les venues au centre, ça, c'est toujours bon. Mais ils considèrent que c'est vraiment deux laboratoires, trois vraiment au maximum. Mais ce qui avait été indiqué avant, jusqu'à quatre, non, ça ne se fait pas. Donc, c'est ça qui a été changé. Puis le fait que ça refait à peu près à cinq visites, c'est juste pour ça qui a été changé. Le reste reste pareil. On utilise toujours des cahiers maison pour les labos. En fait, la procédure que vous faites, c'est pratiquement la même chose que chez nous. La seule chose qu'on fait de différence essentiellement, c'est de permettre de regrouper des labos, ce qu'on ne fait pas aux élèves en présence. Mais évidemment, c'est aussi, chez nous, c'est un territoire relativement petit. Donc, c'est généralement pas une très grosse problématique. Je sais que les endroits, c'est plus problématique. C'est des très, très grands territoires. Oui, Guette, je te laisse la parole. Oui, moi, ma question à l'autre FAD, c'était vraiment aussi de savoir si les enseignants de sciences en FAD étaient obligés de suivre des formations. Nous, au CSSDM, on a deux formations que cette année, on est rendus obligatoires. Il y en avait une sur les machines-outils pour la technologie. Puis on a fait une nouvelle formation, qui n'était pas obligatoire avant, mais sur les petits outils techniques et matériaux pour leur permettre d'être bien outillés et être capables d'enseigner la technologie aussi. Mais cette formation-là doit s'adresser à tous les enseignants de sciences? C'est tous les enseignants de sciences, autant au FGG, secteur jeune, secteur adulte, parce que, dans le fond, c'est le programme du secondaire qu'on fait au secteur. C'est ça, peut-être, ce que je disais, la distinction de FAD dans ce cas-là, si ça ne serait pas pertinent pour tout le monde, incluant les profs de sciences en FAD, les profs de sciences en présentiel? Dans le fond, c'est parce que moi, je suis partie du secteur jeune, dans une autre CS. Je suis rendue depuis trois ans au CSSDM, aux adultes, puis c'est ça. Avant, il n'y avait pas toute la technologie parce que le renouveau n'était pas installé depuis... Ça a commencé en 2018-19, vraiment. Mais pour les cours d'atelier, qui est le SCG 4060 et le SCT 4063, qui est plus technologie sur les outils, machine-outils, etc. Ma question, c'est à voir si, dans les autres régions, est-ce qu'ils exigent une formation obligatoire? Pour leurs profs de sciences en FAD? Bien, oui, Chantal? Bien, ici, nous, l'enseignante qui est là présentement, c'est une prof avec la formation de base, la formation en sciences. Et puis, non, je ne le savais pas. Moi aussi, j'apprends ça, qu'il y a un enseignement à distance, mais je ne suis pas sûre que notre prof la suivrait. Je vais me renseigner auprès de ma direction pour ça, mais je l'ai consultée à ma dînée. Puis, elle disait que pour l'enseignement de la science à distance, elle ne le conseille pas, parce que ce serait, bon, difficile de trouver un bon laboratoire pour faire, je ne sais pas, faire les labs disponibles à la maison. Il y a la question de la sécurité. Puis, comment on fait pour évaluer, à ce moment-là, la technique? L'élève s'enregistre? Est-ce qu'il peut enregistrer tous les petits détails pour... Alors, elle, c'était vraiment... Elle disait que non, que pour sa part, nous, ici, on n'en fait pas. Puis, je ne pense pas qu'elle le développe non plus. Mais, c'est ça. Je ne savais même pas qu'il y avait de l'enseignement à distance pour la science, en FAD. Là, je serais curieux, Chantal. Présentement, les labos, parce que vous êtes un territoire-là qui est énorme, comment s'est gérés, les labos de science en formation à distance? Ici, elle a son propre labo parce que la salle, l'école de la formation générale des adultes, elle a été tout refaite. Si tu veux, on a déménagé ici avec son lab. Elle a tout... Elle est équipée pour faire ses laboratoires. Puis, quand ça devient trop compliqué avec des potions, je ne sais pas le bon terme utilisé, que ça pourrait être dangereux, dans sa classe de mathématiques qui est fermée par des grandes, grandes vitres, il traverse à la PDN, la PDN qui se trouve une école secondaire où elle enseignait avant, où elle connaît très bien les laboratoires. Voilà. Ça fait que ça fonctionne comme ça. Pour ceux qui sont à distance, ce n'est pas offert. C'est ça, il n'y a pas de droit de dire. C'est ça, vous n'offrez pas de science pour la formation. Non, non, non. OK. OK. Mais dans le fond, c'est ça, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui offrent des sciences en fait? C'est ça que je comprends? Je pense que s'il arrivait quelque chose vraiment pour qu'un élève, mettons, à Lobel sur Kivillon, qui est trois heures de route, Matagami, quatre heures et demie de route, bien moi, je pense que notre professeure se déplacerait et qu'elle irait à l'école secondaire, à Lobel ou à Matagami pour faire l'expérience avec l'élève. Parce qu'on se déplace. On se déplace. On va les rencontrer, nos élèves, aux trois semaines environ. On alterne. Oui, William, je viens de voir ta main. Oui, non, je voulais juste mentionner que dans notre centre, les sciences, on a les sciences en FAD, mais tout ce qui se passe au niveau des laboratoires se fait ici au centre. Donc, il y a... Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas de déplacement. On n'a pas de... L'offre est pas autre autre que pour venir au centre pour faire le laboratoire. La préparation peut se faire avant puis la suite. Par la suite, mais le laboratoire va être en présence. Est-ce que vous avez des ateliers techno? Est-ce que vous offrez les cours SCG 4060 et SCT 4063 qui demandent vraiment de la techno? Il faudrait que je vérifie. Je suis désolé, je ne pense pas en science. Ah, OK. Je ne sais pas, je peux vérifier puis vous le confirmer les signes qui sont offerts, mais je douterais que ce soit de techno. Merci. Chez nous, c'est ça. Essentiellement, les élèves à distance font le même parcours que les élèves en présence. C'est juste qu'on le... Pour les laboratoires, on leur permet certaines... Un petit peu de permission de pouvoir combiner des laboratoires en même temps et tout ça. Mais juste pour revenir, tu disais, la plupart... Non, c'est... La majorité, je dirais, font encore des sciences pour la formation à distance. C'est juste une problématique qui m'a été amené parce que c'était nouveau même dans ce centre-là. C'est une conseillère pédagogique. Je ne veux pas nommer de centre juste pour ne pas cibler personne ou quoi que ce soit. Mais pour moi, en tout cas, c'est une problématique nouvelle. À ce moment-là, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Mais je peux facilement voir, comme je disais, dans les centres qu'il y a des très grands... Les régions qu'il y a des très grands territoires, ça peut facilement être une problématique. Même, de toute façon, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une formation à distance, 100 % à distance. Il y a des évaluations. Il y a certaines choses qui demandent encore une présence. C'est une problématique. Comme je disais, il n'y a pas de réponse. C'était plus de répertorier qu'est-ce qui se fait ailleurs. Savoir ça. Je sais que chez nous, les élèves le savent en partant. C'est ça aussi. J'ai l'information, j'imagine qu'il faut que les élèves sachent au départ. Oui, tu viens d'inscrire en sciences en formation à distance, tu es en formation à distance, mais il va falloir que tu te déplaces pour venir faire des laboratoires. Parce que l'histoire des trousses aussi, je sais que la personne qui m'a mentionné qu'il y avait des trousses chez eux, après avoir un peu parlé avec tout le monde quand on faisait des tours de table comme ça, déjà la rencontre d'après, ils avaient déjà commencé à changer un petit peu leur approche parce que c'est comme si pour eux autres, c'était la façon que tout le monde le faisait. C'est effectivement, il y a quelqu'un qui a mentionné tantôt comment on fait pour valider qu'ils l'ont fait correctement, c'est sûr que ce n'est pas. Justement, j'avais quelqu'un qui m'a ramené d'un élève qui était arrivé chez eux pour faire un examen seulement, mais qui avait fait sa formation comme ça, avec des trousses en ayant dans un autre centre avec juste des trousses et quand il était arrivé à l'examen, il n'était pas capable de manipuler les instruments. Personne n'avait jamais validé avant de l'envoyer en examen est-ce qu'il est habile à manipuler les instruments et je peux même remonter plus loin que ça. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent des vieilles trousses de l'osophade dans l'ancien programme. L'osophade avait des trousses que les élèves pouvaient acheter pour faire les labos. Je ne devrais peut-être pas nommer un endroit, mais je pense que c'était à Sherbrooke qu'on m'avait dit qu'au départ, il laissait les élèves acheter des trousses et qu'à un moment donné, il avait arrêté ça parce qu'il se rendait compte que finalement, les élèves ne les faisaient pas vraiment les labos et quand ils arrivaient en évaluation, ils n'étaient pas vraiment prêts. l'idée de laisser les élèves faire leur labo eux-mêmes avec le matériel, je ne pense pas que c'est nécessairement la meilleure approche à côté que c'est très coûteux parce que je me rappelle que c'est au CSSPI. Je pense qu'on parlait peut-être, je ne me rappelle pas du prix exact, mais certainement en haut de 100 $ pour chaque... 125, 150. Ce n'est pas une moyenne dépense pour nos élèves, considérant qu'ils ont probablement deux ou quatre cibles au minimum à faire. Je voulais juste mentionner que je viens de voir Hugo Versailles, sa petite binette. Est-ce que ma question, au début, c'était pour voir s'il y avait des formations obligatoires pour la techno, machine-outils exigées pour les enseignants de FAD anciens? Chez vous? On a la chance d'avoir une TTP, donc ce n'est pas vraiment les enseignants qui vont en salle, en atelier ou en laboratoire. Donc, ils n'ont pas à utiliser les machines-outils. Par contre, la majorité des enseignants qu'on a sont formés, ont eu la formation quand même, même si ce n'est pas eux qui manipulent les objets technos, mais ils ont tous suivi, moi inclus, la formation. Oui, parce que dans ma tête, parce que moi, j'ai dû le défendre auprès de mes enseignants parce que ce n'est pas juste quand tu enseignes, il faut que tu saches un peu de manipulation et être capable de comprendre ce que tu demandes à ton évalor. Surtout, c'est évalué, on va évaluer cette partie-là, donc si on évalue quelqu'un, on s'attend à ce qu'au moins on ait une idée de ce qu'on évalue. c'est de savoir comment utiliser les outils et comment aussi s'en servir pour bien lire les mesures ou quoi que ce soit, avoir un cylindre gradué, comment tu fais pour bien lire, comment tu fais, c'est important. Les manipulations sont importantes aussi dans ces cours-là. Donc là, on n'a pas eu vraiment de nouveaux enseignants en science, mais c'est sûr que moi, mon prédécesseur, Mario Drouin, poussait beaucoup pour que tout le monde soit formé, puis je vais faire la même chose. Donc les nouveaux profs, je vais leur conseiller qui suivent la formation. Puis nous, on a la chance de pouvoir s'associer au secteur jeune. Donc souvent, c'est un regroupement d'enseignants de notre commission scolaire qui s'en vont dans un atelier puis ont la formation. La même chose, Hugo. Merci. Non, mais je pense que c'est un bon point, Hugo, quand tu dis qu'il faut pousser. Je pense que c'est peut-être ça qui se passerait. C'est un peu comme chez nous, ça se passe de la même façon que chez Hugo. On a une technicienne, mais essentiellement, depuis qu'on a fait toute cette formation-là en même temps pour tous les enseignants confondus, on n'a pas eu de nouveaux enseignants, mais j'ai l'impression que s'il y en avait des nouveaux, il faudrait peut-être le demander. Je ne pense pas qu'automatiquement, on lui offrirait une formation par rapport aux machines et aux autres outils technos. Oui, Richard? Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais les anglophones sont en train de monter des labs qui sont non-verbaux, juste des vidéos. Donc, ils montrent des vidéos de tous les labs qui sont à faire en sciences, ils montrent une bibliothèque et aussi de la sécurité, donc tout ce qui entoure la sécurité avec machine outillée et en laboratoire. Et ça devrait se terminer cette année, cette préparation-là. Ils vont le rendre disponible à tout le monde, que ce soit du côté anglophone ou francophone. Donc, le fait qu'il n'y a pas d'audio, c'est seulement de la vidéo, je pense que ça pourrait servir en fable. Cyril? Oui, moi, c'est une question. La formation en question dont vous parlez, elle est donnée par qui? Elle est donnée par moi et un TTP. D'accord. C'est pareil pour toi de ton côté, Hugo? C'est des CP qui la donnent? Oui, nous, moi, quand je l'ai suivi, c'était une CP au secteur jeune, en effet, une CP en sciences du secteur jeune et puis assistée d'une TTP. C'est ça. OK. Donc, c'est une formation locale, en fait, qui a été montée localement. C'est pas quelque chose qui, mettons, vient du ministère ou c'est vraiment chaque CSS a monté une formation pour soutenir ses enseignants en sciences, c'est ça? Moi, je voulais juste rajouter que, parce que j'étais au secteur jeune, donc, l'île de Montréal, on s'est fait regrouper les trois conditions scolaires francophones, CSPI, CSMB, CSDM, puis, on a fait une formation à les trois centres, mais maintenant, notre estime a été dissous en 2013, donc, on redonne la même formation qu'on donnait avant à tout le monde, chacun dans nos centres de services scolaires maintenant. Parfait. OK. Merci. C'est une formation qui dure combien de temps? Une journée. Une journée. Merci. Merci. Puis, nous, la façon que ça avait été fait, je ne sais pas si c'est la même chose chez toi, Juliette, mais c'était vraiment des projets. Donc, on travaillait. C'est sûr que nous, on avait une partie formation qu'on a peut-être moins avgé, entre autres, pour la soudure. En tout cas, dans nos centres, on ne fait pas de soudure. Je ne sais pas, peut-être dans nos centres, mais puis, au secteur jeune, il y a en fond. Donc, là, on avait différents ateliers, donc une partie plus découpe, perçage bois, une partie plus soudure pour l'électronique, puis donc, on bougeait comme ça. Ça fait que c'était vraiment des projets, des petits projets. C'est ça. Nous, dans le fond, on commence toujours par faire une heure, ça dure quoi, une heure environ. Le TTP fait vraiment la démonstration de chaque machine-outil, les règles de sécurité, etc., mais en même temps, on fait un projet le matin puis un projet l'après-midi un peu plus complexe pour leur permettre d'utiliser différents matériaux et différentes techniques comme telles. Ça fait qu'ils partent vraiment avec quelque chose entre les mains, deux objets techniques qu'on leur fait faire. Merci. Richard, ce que tu as mentionné tantôt, c'est vrai, j'ai quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un de Carrefour FGA qui m'a mentionné ça récemment, puis ça semblait être pratiquement complété. Donc, ça devrait être quelque chose. Oui, oui, ça s'en vient. C'est sûr que d'ici la fin de l'année, c'est terminé. Sauf qu'il reste, puis c'est ça aussi dans la démarche qu'on avait fait, si vous voyez les documents qu'on avait préparés, c'est beau de faire faire des choses virtuelles, mais à un moment donné, il va falloir aussi valider là-dedans est-ce que les élèves arrivent aussi près? À un moment donné, il va falloir, c'est sûr qu'en évaluation, ils ont besoin de manipuler ces outils-là, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir faire la balance en dire oui, on veut bien le donner le plus au côté virtuel. C'est sûr qu'il y a une bonne partie, puis c'est ça aussi, quand on regarde les labos, chez nous, quand on combine les labos, la majorité du temps d'un laboratoire ne demande pas d'être présent dans le laboratoire comme tel. Toute la préparation, le retour sur l'analyse des résultats, j'essaie d'y aller de mémoire, mais la conclusion, toutes ces choses-là, pourraient toutes être faites. Puis des fois, je pense, on envoie l'élève au laboratoire, l'élève s'installe au laboratoire pour tout faire, ce qui pourrait être facilement fait avant, puis qui pourrait même être fait à distance avec l'enseignant, la validation de son protocole. Ça ne devrait pas être quand il arrive au labo qu'il a fait, ça devrait être avec son enseignant. Ça pourrait être même prévu dans les travaux qu'il a à faire dans le cadre de sa formation. Donc, dans un devoir ou une activité notée, peu importe comment on l'appelle, il pourrait avoir un ou deux protocoles du laboratoire qu'il a à faire. Donc, il y a peut-être là aussi du temps à gagner de dire, quand l'élève se présente à notre laboratoire, un élève à distance, il devrait avoir seulement des manipulations. Autrement dit, c'est la seule chose qu'on ne peut pas y faire affaire à distance présentement. Mais il faut quand même qu'il les fasse. Je ne pense pas qu'on peut passer complètement à côté des manipulations et s'attendre à ce qu'il puisse arriver à une évaluation et tout d'un coup, manipuler, sans compter le risque de sécurité. Quand on parle des machines à outils, c'est clair qu'on ne peut pas envoyer un élève sans préparation dans ces cas-là. Oui, Cyril? Oui, je vais souligner ce que tu dis parce que je n'ai pas entendu énormément de choses par rapport au laboratoire en sciences et tout ça. Mais à chaque fois que j'ai entendu des expériences ou des éléments qui posaient peut-être certains défis au niveau des sciences, c'était la préparation des apprenants. Quand ils se présentaient au laboratoire, je devrais dire l'impréparation des apprenants quand ils se présentaient au laboratoire, justement. Donc, dans les milieux où il y a des techniciens de laboratoire qui sont présents ou parce que c'est souvent la situation, lorsque l'enseignant n'a pas accompagné comme il faut son apprenant au départ, c'est-à-dire regarder avec lui le protocole, discuter de l'expérience, le préparer vraiment pour que quand il se présente en laboratoire, il est prêt à prendre ses données. Puis quand c'est terminé, il s'en va. Quand ce n'est pas fait, souvent, ça retombe sur les épaules du technicien qui joue alors une espèce de rôle hybride entre le technicien puis un enseignant qui explique des notions qui ne seraient pas supposées expliquer non plus. Ça crée toutes sortes de tensions. Mais à l'origine, c'est vraiment la préparation de l'apprenant par rapport au lab, à son lab ou à ses labs qui n'a pas été faite en amont comme telle et les retours. Les retours, une fois que le lab a été fait, que les données ont été obtenues, que la rédaction du reste de l'expérience est faite par l'élève, faire le retour avec lui, regarder ses résultats, discuter de l'expérience, tout ça aussi, c'est des éléments qui manquent souvent lorsque les élèves sont en formation à distance. Puis je dirais en parenthèse que des fois, ça manque même quand les élèves sont en présence. Donc c'est quand même un souci important. Et dans la démarche d'apprentissage de l'élève, pour donner du sérieux au laboratoire, ce sont deux étapes très importantes. Et si l'enseignant ne donne pas de l'importance à ces étapes-là, ce n'est pas l'élève qui le fera. Donc c'est vrai, encore plus vrai en formation à distance. Donc ça, c'est l'élément qui moi me vient à l'esprit lorsqu'on parle de la préparation d'élèves par rapport au laboratoire qui, toutes les lacunes comme toujours sont amplifiées lorsque tu es en formation à distance. Voilà. Parce que, de toute façon, en évaluation, ce qui cause de difficulté aux élèves, généralement, ce n'est pas les manipulations. Souvent, c'est la partie qui n'ont pas tellement de difficultés. Évidemment, en général, ils les ont fait avant. S'ils ne faisaient pas avant, peut-être que ça lui causerait de la difficulté, mais toute la partie. Puis la manipulation elle-même, par un sigle, je dirais, ça compte quoi pour 10-15 %. La majeure partie du résultat d'une évaluation à laboratoire, c'est la préparation du protocole, l'analyse des résultats. C'est la manipulation. On a tendance à fixer sur la manipulation comme si c'était ça un laboratoire. C'était un peu ça dans l'ancien temps. On faisait juste bien faire des recettes puis tu vas répéter des recettes pendant ton évaluation. Mais là, je pense qu'on est ailleurs. Oui, ça ne règle pas le problème que tôt ou tard, il faut quand même qu'ils fassent des manipulations. Il faut trouver une façon de pouvoir les accommoder quand ils sont à distance. Mais comme tu disais, c'est réservé. Puis ça, je suis content que tu aies mentionné ça parce que moi, j'ai souvent chicané mon technicien pour que lui-même dise « Hey, ça ne devrait pas être moi qui fait toutes ces formations-là. Il faut que les élèves arrivent. Aujourd'hui, on a les outils à distance pour le faire. Il n'y a rien qu'on peut se brancher en ligne avec un élève. Il peut nous partager son document. On le regarde. Puis une fois qu'on l'a approuvé, un peu comme en examen, avant d'y faire faire les manipulations, on approuve le protocole qu'il a préparé. Mais on devrait en principe faire la même chose pour un laboratoire. On va approuver ton protocole. Parfait. Là, tu peux aller faire ton laboratoire. Si je peux ajouter, j'aurais une question en fait par curiosité. Dans les endroits où finalement les élèves de formation à distance se présentent pour faire leur laboratoire, comment vous organisez? Parce que c'est le même laboratoire qui est partagé par les élèves en présence et par les élèves à distance. Est-ce qu'il y a comme une réservation du laboratoire qui est faite de manière centralisée, qu'on soit à distance ou en présence, on réserve sa place? Comment vous organisez en fait les arrivées des élèves de FAD à l'intérieur du laboratoire avec les élèves en présence? Je serais curieux comment vous organisez ces... pour nous, c'est exactement ça, c'est par réservation. Donc, les élèves font une réservation, il y a possibilité de venir de soir aussi pour la FAD. C'est seulement pour la FAD qu'il y a de soir. Puis, c'est ça. Donc, toutes les manipulations, c'est en présentiel. Il y a juste ça, comme je disais tantôt, ce qui se fait de manière autonome, ça va être soit l'analyse ou la préparation. Mais, c'est vraiment sous forme de réservation puis il y a un horaire établi. Il y a un maximum, si je me souviens bien, je pense que c'est deux laboratoires maximum par visite, deux par jour. OK. Puis, la réservation se fait à l'aide d'un outil en ligne que vous avez utilisé ou il faut appeler? C'est par communication avec l'enseignant de FAD. OK. Donc, c'est l'enseignant de FAD qui reçoit la demande et c'est lui qui réserve la place pour l'élève. Exactement. Un peu le même principe que c'est l'enseignant de FAD qui inscrit l'élève à l'examen. D'accord. Parfait. Merci. Hugo? Nous aussi, ça ressemble beaucoup à ça. Nos étudiants FAD et FGA ont un maximum, je ne sais plus le nombre d'élèves. Nous, on a quand même deux bons locaux. On a un grand local pour tout ce qui est plus laboratoire puis un grand local qui est plus atelier, supervisé. C'est deux locaux adjacents. Donc, notre DTP, c'est probablement entre les deux. Puis, nous, les étudiants avec l'accord des enseignants communiquent directement avec la TTP. Donc, c'est elle qui va gérer les présences dans ses locaux. Puis, nous aussi, il y a une possibilité de soir pour les gens de la FAD uniquement. Puis, c'est un petit peu comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment l'enseignant qui va gérer l'inscription. pour les laboratoires. Et comment la TTP sait que l'élève est prêt à se présenter? Elle se fie à l'enseignant. D'accord. Il n'y a pas que ça. Mais nous aussi, c'est souvent un problème qu'on constate que l'élève arrive puis finalement, il ne sait pas, il vient, il vient, mais il sait qu'il y a un laboratoire à faire, mais il n'est pas prêt nécessairement. Parfois oui, parfois non. Donc, ça dépend un peu des étudiants. Ça dépend parfois. puis c'est sûr qu'on a certains laboratoires aussi qui sont donnés en vidéo. Je l'avais écrit dans le document collaboratif que Sylvain nous avait partagé, mais il y a certains vidéos qui sont proposées à l'élève. Donc, il évite un peu les manipulations, mais sinon, nous aussi, la plupart des manipulations se font en présence. Puis, un petit peu, comme tu disais, Cyril, souvent notre TTP est un hybride entre je t'explique des notions puis je suis là pour superviser ce que tu fais. OK. Donc, vous tolérez la préparation des élèves d'une certaine manière. Du moins, pour l'instant, pour l'instant, éventuellement. Puis, on dirait que, malgré que ce ne soit pas si nouveau, mais ça semble être encore un petit peu nouveau, les sciences, du moins, le nouveau curriculum. On dirait que les enseignants ne sont pas encore à 100 % amitués puis je ne les blâme pas. Je sais qu'ils ont surcharge le travail avec les maths puis surtout en FAD, on en ajoute, on en ajoute. Puis, c'est approprié aussi tout ce qui est numérique aussi. Puis nous, ça bouge beaucoup. Les enseignants de formation de distance, c'est souvent un nouveau à chaque année. Donc, c'est de réapprendre aussi la formation de distance, c'est un autre monde. Quand on enseigne à FGA puis on tombe en formation de distance, c'est une autre philosophie. mais éventuellement, j'espère qu'on va retravailler puis que nos élèves vont venir collecter des données et non pas faire un laboratoire de A à Z. Puis, tantôt, on le disait aussi, la partie papier du laboratoire vaut pour environ 75 % du travail. ce n'est pas normal qu'un étudiant passe des heures et des heures et des heures dans un laboratoire qui devrait durer 15-20 minutes de manipulation. OK, parfait. Nous, au CSSDM, c'est, dans le fond, ils envoient dans un autre centre pour les manipulations et tout ça. Puis, c'est le même TTP qui fait autant pour les élèves qui ne sont pas en FAD, etc., mais ils ont des plages horaires disponibles à l'heure. Et c'est vraiment, je pense, c'est plus l'enseignant qui inscrit l'élève et c'est un instrument en ligne qui est envoyé directement à la TTP de l'autre centre pour ce que ça va être fait. Et d'après, ce que je comprends, c'est que l'élève à Rive, il a déjà fait son protocole. Pour l'épreuve, c'est une autre histoire parce que là, il doit faire l'épreuve. Puis, ce que j'en sais, c'est que souvent, il boucle l'élève toute une journée. Donc, il fait peut-être un peu de labo le matin puis il leur passe l'épreuve l'après-midi. Mais je ne suis pas complètement sûre de ça. il faut que j'aille le vérifier. Je n'ai pas eu toute l'information. Mais pour les laboratoires, c'est sûr qu'il a déjà fait une partie avec l'enseignant à distance avant de se rendre au laboratoire. Parfait. Merci. Oui, puis c'était intéressant, je pourrais enjurer. La façon qu'Hugo, ça fonctionne chez vous, chez nous, c'est un petit peu la même façon. Puis souvent, là aussi, ce qui était dans cette façon-là qui s'est développée, il ne faut pas oublier aussi que cette façon-là de fonctionner pour nos laboratoires, elle s'est développée dans l'ancien programme. À ce moment-là, on n'avait pas la problématique des protocoles et tout ça. donc on n'aurait pas pensé de le faire à ce moment-là. Chez nous, je sais que l'idée que c'est les élèves qu'en fait, en tout cas, contacter directement le technicien, c'était plus pour la logistique, c'était plus simple que de dire, bien là, d'écrire au prof, le prof va vérifier que le technicien va te revenir avec une date possible. Dans le fond, il contacte le technicien puis le technicien, la technicienne, c'est un technicien dans ce temps-là, nous le met dans un calendrier partagé. Nous autres, on peut voir quand nos élèves, c'est là qu'il y aurait peut-être une possibilité de dire, bien si l'enseignant voit que son élève a un laboratoire de prévu puis qu'il n'a pas reçu rien qui montre qu'il est prêt, bien c'est peut-être à cette étape-là qu'il y aurait une façon de lever un petit drapeau rouge et dire, hop, attends, il n'est peut-être pas prêt cet élève-là. Mais je pense que c'est un peu, c'est que essentiellement, je pense qu'on a comme gardé la même pratique pour administrer nos labos que ce qu'on faisait avant, sauf que là, il s'est rajouté cette partie-là qu'un élève devrait être prêt. Avant, essentiellement, on supposait qu'il y avait lu, mais il n'y avait pas tellement, il n'y avait pas grand-chose à faire dans la plupart des labos qu'on avait dans nos anciens guides. En tout cas, en secondaire 4, peut-être plus un peu en secondaire 5, mais quand même pas rien de comparable à ce qu'on fait aujourd'hui, je pense. Mais c'est ce que j'allais dire parce qu'en cinquième secondaire, ils avaient quand même à préparer leur, tu sais, il y avait une première lecture. C'était un peu le même principe malgré tout, mais en quatrième secondaire, non, tout à fait. Il n'y avait pas nécessairement une validation de l'enseignant qui était requis non plus. Il fallait se fier qu'il nous disait qu'il l'avait lu. Oui, Hugues? Je voulais juste rajouter que les premières années, c'est ça, l'enseignant de FAD ne se déplaçait pas à l'autre centre, mais depuis l'année passée, il se déplace normalement surtout quand il y a une épreuve. Peut-être pas à tous les laboratoires, mais quand il y a une épreuve pour la validation, justement, ce protocole avant que les élèves le fassent, les bénéfices. Quand on avait parlé à ce moment-là, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu dans le document où j'ai partagé, je l'ai, je l'ai ajouté tantôt, j'avais mis un lien qui ne fonctionnait pas. J'ai contacté, c'est en Estrie au centre de service des sommets qui ont ce projet-là de laboratoire virtuel avec Proteus. j'avais vu d'une couple d'exemples l'an dernier. Là, j'ai mis le lien, le lien, c'est une présentation qui avait été faite lors de la journée pédagogique montérégienne virtuelle de 2021. C'est vraiment un projet chic. Je pense que ça avait un petit peu ralenti, mais là, c'est son nom, Alain Bordelot, le récit d'Estrie qui chapeaute un petit peu ce projet-là. Moi, je vais vous inviter peut-être à aller voir ça parce qu'Alain m'a déjà mentionné qu'il serait prêt si on peut trouver un temps qui fonctionne. Peut-être à venir nous en parler un petit peu plus au besoin. Ce que je vous ai partagé, c'est vraiment une formation en ligne. C'est l'intégrale de la formation qu'il avait partagée à ce moment-là. Vous allez voir des exemples et tout ça. Quand je regarde ça, je me dis oui, c'est loin. On n'est pas prêt à faire ça demain matin dans la plupart des centres, mais la technologie évolue vite. Des choses qui coûtaient très cher à un moment donné deviennent, je parle par exemple comme des casques virtuelles, ces choses-là. Les prix peuvent varier assez rapidement. Ce n'est pas quelque chose comme je disais qu'on est prêt à faire là. Il y a du travail qui se fait là-dessus. Ce qui était intéressant, si je me rappelle bien au niveau Proteus, c'est qu'il travaillait vraiment en fonction de la FGA à ce moment-là. Ce n'était pas des choses pour les jeunes adaptés pour la FGA. Il partait vraiment en adaptant des laboratoires de FGA. Je ne veux pas nécessairement aller plus loin. Premièrement, on n'a pas le temps. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations là-dessus, mais je vais vous le laisser là. Je vais peut-être aller le mettre aussi dans le forum pour ceux qui… S'il y a un intérêt, comme je disais, je pourrais demander à Alain s'il peut venir nous en parler. encore là, ça ne remplace pas manipuler les choses en vrai. Je trouvais qu'il y avait un certain potentiel même là-dedans de dire, en laboratoire virtuel, peut-être qu'un élève, on peut se permettre d'essayer des choses qu'il ne pourrait peut-être pas essayer dans un vrai laboratoire à cause des risques de sécurité. Un peu comme à Mario Kart, on peut lui donner neuf vies. Ce n'est pas grave. Si tu fais exploser le laboratoire la première fois, tu as deux ou trois autres chances de le faire. Il y a quand même des possibilités, je trouve, qui sont intéressantes, qu'on ne peut pas nécessairement faire en laboratoire en personne. Je trouve que c'est des possibilités qui sont intéressantes à explorer. C'était quand même assez. Vous irez voir, je pense qu'on a des exemples de manipulation dans la présentation. Il y a des exemples. Oui, Chantal? Est-ce que je peux prendre le pro, Léda? Ce que je veux vous dire, c'est que dans les sujets à venir, moi, j'aimerais qu'on parle du mentorat et je pourrais demander un mot de Beauchin pour venir nous en parler. Je t'en ai déjà glissé un mot. On n'a pas eu le temps de se teamer, mais ce n'est pas grave. On pourrait mettre ça. Et puis, pour le point varie, dans le point, ce n'est pas une question, c'est un point. Moi, j'aurais voulu parler de ma plus belle histoire. Alors, c'est chapeauté par la FSE. Cette année, c'est parrainé par Manu Militari, qui est un rappeur québécois. Ça s'adonne à tous les niveaux, pré-scolaire, à la cinquième secondaire, même en francisation. Et puis, les enseignants peuvent aider l'élève à écrire un récit, un autobiographique, une fable, une fiction. C'est assez ouvert, même une chanson. Et les 50 meilleurs textes se retrouvent dans le cahier national, qui est quand même 5 000 visions sur Internet. et puis, c'est ça, il y a des prix, le prix antidote, il y a des dictionnaires, il y a aussi des livres qui ont été donnés à des élèves, même des beaux journaux avec une couverture en Suède. Et puis, la date finale, c'est le 7 décembre. Puis, c'est vraiment un gros événement, là, quand on est dans le réseau de l'éducation des adultes sous la tutelle de la FSE. Je suis content que tu le mentionnes parce que souvent, les projets d'école, on a de la misère à inclure. On en a parlé souvent, Cyril, dans nos rencontres, comment on fait pour intégrer les élèves de FAD dans le côté de toutes les activités qu'on fait. On en fait, chez nous, on en fait beaucoup. Puis ça, c'en est un, il n'y a rien qui empêche un élève de FAD de participer à ça. Puis, ça peut donner des idées à d'autres. Ce qu'on a commencé à faire, chez nous, les profs de FAD, quand il y a un courriel à un élève, avec le logo de Ma plus belle histoire. Au pire, ça peut carrément amener une question, c'est une bonne façon d'amener les élèves à nous questionner sur le sujet. Je sais que les dernières années, on en a quelques-uns. Avant, on n'y pensait pas, littéralement, on n'y pensait pas. Puis là, je pense que c'est le prof de FAD de français qui a pris le chapeau de Ma plus belle histoire. Donc, il a forcé un petit peu qu'on en a eu quelques-uns en FAD. De toute façon, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je vais peut-être sonder un petit peu éventuellement à voir le Proteus que je vous ai lancé vite-vite tantôt. C'est parce que la raison aussi que j'ai fait ça dans les minutes, j'avais entendu que c'était un petit peu mort. Je pense que ça a été au ralenti à un moment donné quand Guillaume est parti et tout ça. Puis là, Alain semblait me dire qu'il y avait eu pas mal un retour des communications plus fréquent récemment. Donc, je pense que c'est revenu sur la planche de travail finalement. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous remercier d'avoir été présents. Toujours intéressant. La date du prochain après-cours, je l'avais déjà écrit. 31 janvier, un mardi. Je sais que ceux qui n'aimaient pas les jeudis, c'est un an. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Il n'y avait pas beaucoup de périodes disponibles dans le calendrier Richard. Je n'avais pas le choix d'avoir des jeudis avant Noël. Prochaine rencontre, mardi 31 janvier à midi. 31 janvier. À l'origine, j'avais écrit 31 décembre. Vous ne l'aviez peut-être pas aimé de même. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir été présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...